C'est une série de vidéos qui nous concentrent sur l'instructivité de l'honneur. Aujourd'hui, pour la première vidéo, nous allons parler de liste simplement chaînée. Liste simplement chaînée, c'est un ensemble d'éléments que vous connaissez, c'est un ensemble d'éléments que vous connaissez. Avant de commencer, je voudrais vous dire que vous comprenez votre pointeur ou votre pointeur. Je vous mettrai un lien dans la description. Je vous mettrai des vidéos sur les pointeurs et les fonctions. Après, il faut que vous compreniez le fonctionnement du pointeur et le fonctionnement, comment les fonctions sont sur le programme et les trucs composés. Vous pouvez comprendre ce que vous donnez. Maintenant, comme je l'ai dit, L'élément est composé de deux parties. Il y a la partie donnée et la partie du lien. Il y a une partie qui permet de faire un lien. Il y a une référence aux éléments de votre nom. Par exemple, la partie donnée, ça peut être un entier, ou un type primitif, qui peut être un type composé. Cela veut dire que l'élément, par exemple, un étudiant, une voiture et ceci. Il y a deux champs. Par exemple, il y a une adresse, par exemple, 01F. Par exemple, il y a une adresse, dans la mémoire, c'est 01F. Donc, il y a une partie du lien, le contenu, il y a une adresse, c'est 01F. Cela veut dire que il y a une autre partie. Il y a une autre partie. Il garde la référence aux éléments. Il garde la référence aux éléments. Donc, la partie donnée, si c'est un entier, on a un entier, soit un type composé. Mais nous, nous utilisons un entier pour simplifier les choses. Parce que nous, il y a beaucoup de manipulations. Maintenant, on va utiliser un entier, qu'on va appeler, nous déclarer, nous définir structure, vous allez voir, comment on va faire. Maintenant, il y a une autre partie. Donc, il y a une autre partie. Il y a deux parties. Il y a la partie donnée, et la partie lienne. Donc, une partie lienne, ça garde l'adresse, la partie donnée, la partie donnée, permet de garder les informations, dans le programme littérateur. Donc, sur une deuxième structure, pour nous permettre, nous contrôlons toute la liste, c'est la structure Liste. La structure Liste, c'est la structure Liste. Cela dit que, l'élément, est ce qui est intéressant, il faut qu'il n'y ait pas. Il n'y ait pas d'adresse. Mais il n'y a pas d'adresse, on n'y a pas d'adresse. Il faut qu'il n'y ait pas d'adresse. de la liste. Voilà, donc ça permet de garder l'adresse du premier élément de la liste. Maintenant le dernier élément, le dernier élément, avant le dernier, je ne sais pas l'adresse. Mais pour avoir rapidement accès au dernier élément, on a besoin de la queue. Donc, c'est un pointeur qui permet de garder la référence du dernier élément. Donc, on a besoin d'adresse du premier élément. On a besoin d'adresse du premier élément. Donc, on a besoin d'adresse du dernier élément. Parfois, ça va être long. Par exemple, pour ajouter que c'est plus simple d'avoir la référence du queue que de la parcourir. Donc, c'est un peu de problème. Maintenant, l'émotion de la liste, il y a deux champs. Là, là, sans queue. Et là, sans liste. Donc, en résumé, on a une tête, une queue. Donc, la tête permet de garder l'adresse du premier élément. Le premier élément garde le second, l'adresse du second. Le second garde ainsi de suite jusqu'à la fin. Et là, que garde l'adresse du dernier élément. Et le dernier élément pointe sur nul. Cela dit. Parti liant égale à nul. Cela dit. C'est-à-dire que l'adresse du dernier élément. Cela dit que l'adresse du dernier élément. Maintenant, on va passer à la définition des structures. Premièrement, on va définir ici nul. Donc, pour définir nul. On met la def structure. On va l'appeler des éléments. Donc, comme on dit, on va utiliser un entier qu'on va appeler value. Donc, il y a structuré élément. Donc, ici, nul. Ça, c'est suivant. Donc, c'est un élément. Donc, c'est un pointeur sur un élément. Donc, il permet de garder l'adresse d'un élément. Donc, il va être de type élément. Donc, pour couronner le tout. Donc, définition, structure, élément, moi, nul. Donc, moi, c'est une définition structure liste. Donc, liste. On n'a que deux champs. La queue et la tête. Donc, on pouvait ajouter le nombre d'éléments aussi. Mais, pour faire simple, on va laisser ça. Donc, type def. Structure. Il y a liste. Il y a deux champs. Premier champ, un pointer qui s'appelle TEP. Un pointer de type élément. Donc, élément. TEP. Donc, et un deuxième pointer de type élément. Donc, qu'on appelle, qu'on pouvait ajouter int le nombre d'éléments. NB élément. Mais, on va simplifier les choses. Maintenant, pour terminer la définition avant de passer dans tout ça. Donc, définition structure, moi, nul. Donc, les deux partent la tête et la tête. Donc, l'il est un pointer. Donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne maintenant. Donc, supposons que RMI n'est pas dans la stratégie. Donc, il n'a pas l'adresse. Par exemple, 12. Puis, c'est l'adresse. Par exemple, 111. Puis, c'est l'adresse. 1. Puis, c'est l'adresse. Par exemple, 31. Ici, c'est l'adresse. Par exemple, 301. Puis, c'est l'adresse. Par exemple, parce que RMI n'est pas l'adresse. Il n'est pas l'adresse. Parce qu'il n'est pas l'adresse. Donc, maintenant, la tête. La tête, qu'est-ce qu'il va contenir? La tête va contenir l'adresse. Cela veut dire qu'il va contenir la valeur 12. Donc, puis, l'adresse, c'est l'adresse. Par exemple, c'est l'adresse. Donc, c'est l'adresse. Donc, c'est l'adresse. Donc, maintenant, il est composé de deux champs. Ici, c'est la partie donne. La partie donne composé, c'est un intime. On pourrait, par exemple, ici, avoir 5 comme valeur. Donc, maintenant, il garde l'adresse de 111. Donc, ça lui permet de savoir où se trouve le second élément. Donc, le second élément se trouve à l'adresse 111. Donc, moi, je comptais 5. Et le second élément se trouve à 111. Donc, on va sur l'adresse 111. La partie valeur, le montant 1. Donc, on va mettre 10. Donc, maintenant, la partie, la partie dont vous avez une partie adresse, il va y avoir 1. Donc, ici aussi, c'est pareil. On a une partie qui, vous avez une partie donnée. Par exemple, on a une valeur R, par exemple. Quelque soit 1, N. Maintenant, il garde 31. Donc, nous, nous, les démarches, j'en ai dit. Puis, on a une valeur N. N qui va garder 301. Ici, on a une valeur, par exemple, M. Qui va garder quelle adresse? 4. Donc, ici, maintenant, M. Lui. Le dernier élément, maintenant, là, le garde. Le dernier élément, par exemple, il a une valeur, par exemple, A. Maintenant, il garde quelle adresse? L'adresse? Nul. Voilà, c'est une pointe nulle part. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il va contre là? Que va contre maintenant? L'adresse 4. Qui va faire le bon nom? L'adresse. C'est quoi? On va passer sur les 3 fonctions. Maintenant, on va passer sur les fonctions qui permettent de créer une allocation dynamique. Là, maintenant, nous, nous, nous créons, nous, l'adresse. le nom de la partie donnée en partie même maintenant partie donnée composée de un entier nous on va le prendre un paramètre donc la fonction va retourner un élément du pointeur donc on va l'appeler création création élément originale et non donc qu'est ce qu'on fait premièrement on va déclarer d'une ramme de retourner on va l'appeler notre ordre maintenant l'allocation dynamique déclarons qu'on va faire l'allocation dynamique donc on va dire élément donc maloc de ça permet de nous renseigner la fonction maloc et la taille quoi ça permet de convertir le type maloc parce que le type maloc ça retourne ce n'est pas exactement le type d'élément de nous nous sommes maintenant on est obligé de faire une conversion pour qu'on n'ait qu'à l'allocation ici je pouvais mettre si élément n'est pas nul pour vérifier si l'allocation n'est pas nul pour vérifier si l'allocation n'est pas nul pour vérifier comme letters c'est une vérification qui permet d'expliquer les notions et qu'on ne peut comprendre après vous allez étudier l'autre programme il va prendre un chargé maintenant notre node on va dire que maintenant la partie value c'est la partie donnée la partie donnée maintenant il va prendre n'est bien à l'allocation ici donc par défaut donc vu que mon élément nul pour vérifier l'allocation nul pour vérifier que l'allocation nul pour vérifier donc on va dire qu'elle pointe maintenant vers nul parce que c'est bon c'est bon maintenant les fonctions qui nous permettent de créer maintenant il reste à retourner sur tout ça à l'oublier je retourne notre variable note donc cette fonction permet de prendre un paramètre un indien de faire l'allocation dynamique avec tm à notre variable note donc ça les m'y retourner c'est une adresse donc supposons qu'il fait l'allocation dynamique si j'aime des applications nous avons une adresse 0x a par exemple f 1 donc vous voyez donc si c'est l'allocation dynamique parce que c'est l'allocation dynamique parce qu'il y a un espace mémoire qui nous n'est pas occupé si nous n'est pas occupé il y a un espace mémoire qui nous a fait l'allocation c'est pas logique maintenant la création d'éléments nous nul pour vérifier que ça permet de créer une liste pour amener l'allocation dynamique liste pour amener l'allocation dynamique donc liste pour amener l'allocation dynamique donc c'est notre site qui va retourner l'allocation dynamique parce que tout à l'heure il y a un point de référence parce que l'allocation dynamique parce que l'allocation dynamique par exemple ajouter option supprimer donc on a besoin d'un point de pouvoir modifier les données bien au niveau de la mémoire donc on va l'appeler donc on va l'appeler création liste individu bon comme le liste individu il ne parle rien en paramètres donc qu'est-ce qu'il fait on fait l'allocation dynamique on va faire une déclaration avant tout donc l égale égale liste sexual maloc de size parfois vous voyez on met par exemple n n multiplié par benfm et puis donc on va s'appeler que c'est 1 multiplié par size parce qu'il y a un district link donc ici c'est l'arrestrement pour avoir la taille de la structure maintenant l'affectation double ça existe en langage c'est l'affectation double ça veut dire que le beau maître par exemple elle le flèche c'est reçoit elle que il reçoit nul c'est-à-dire que ici je vais déclarer sur le thème quand je fais l'allocation dynamique quand je fais l'allocation dynamique ici quand je fais l'allocation dynamique ici quand je fais l'allocation dynamique j'ai quelque chose qui ressemble à peu près à ça mais c'est pas comme ça parce que je n'arrive pas à une bloc qui ne c'est-à-dire que le bloc ici je n'ai pas à l'espace de ne vous voyez c'est à peu près à ça je vais vous présenter pour vous mais pas de liste à maudar vu que c'est vide donc il faut le construire c'est bon donc il continue ouais il continue donc l'affectation double c'est ça l'affectation multiple c'est vide donc on prend ça on le met dans que donc ce que contient on le met dans tête c'est bon donc c'est tête et que comme ça on va retourner vous pouvez le mettre ligne par ligne vous pouvez le mettre par exemple elle le flèche tête reçoit nul point virgule vous pouvez le mettre par exemple elle le flèche tête reçoit nul on va gagner du lit donc maintenant on va retourner notre L vous voyez maintenant retourner notre L maintenant on peut défendre une fonction pour créer une liste par exemple par exemple par exemple par exemple par exemple on met le nombre le nb on va l'appeler taille maintenant la taille maintenant on va couper maintenant elle le flèche taille c'est 0 parce que ici le nombre d'éléments est égal à 0 c'est le point c'est c'est le point c'est le point c'est le point c'est 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 un point pointeur donc je peux mettre ça dans le on peut le point c'est le point c'est mais ça va poser les deux 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 c'est la même chose maintenant on va attaquer notre dernière fonction avant de terminer donc c'est le même le différence c'est le il va prendre un entier n donc on va déclarer un élément parce que il faut reproduire un élément par exemple on va l'appeler je vais changer ça je vais l'appeler nouveau donc je vais l'appeler une fonction création élément qui va prendre n donc je vais appeler une fonction bi donc il va faire l'allocation dynamique donc on a quelque chose qui ressemble à ça ouais maintenant maintenant on va liste l égale à liste étoile maloc de on va maintenant créé maintenant c'est maintenant c'est que nul donc il en dehors de la structure parce que il est nul par exemple ici il contient la valeur m qui c'est est ici la fonction c'est qui retourne des adresses donc mes adresses sont retournées maintenant zx par exemple 1 l'adresse on va dire que la tête va prendre l'adresse donc elle le laisse tête il va prendre quelle adresse le contenu de nouveau nouveau adresse maintenant n'oubliez pas qu'on a 10 elle elle a taille ça va recevoir parce que ça contient donc on va retourner donc c'était ça maintenant on sait comment faire pour déclarer l'élément 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 il contient un élément c'est bon maintenant après on va passer pour ajouter début suppression je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo et deặc commenté les 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 Merci.